Action ! Salut tout le monde, ici Arouestoir et bienvenue sur ce premier épisode de Schizophrénie, mais pas trop. Donc, Pierre n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui pour tourner, donc on est tout seul. Donc on va commencer à creuser de la bouse un peu par là. Oh, mais que vois-je, un abo ? Comment ça, j'ai pas pu venir, je rentre deux secondes dans un trou pour creuser un tunnel et tu dis que je suis pas là ? Bon, salut à tous les amis, vous aurez sans doute remarqué, malgré le fait qu'on ait essayé de se synchroniser avec un petit 5-4-3-2-1 avec mon ami Arouest, je comprends pas pourquoi mon frappe s'enregistre en 8 fps la seconde alors que c'était censé enregistrer en 60. On a essayé de se synchroniser, mais vous aurez dû le remarquer, il y a un petit décalage sonore par rapport à sa présentation, et vous avez la pire vision, et oui les amis, c'est fou parce que mon ordinateur complètement reboot tourne un peu plus vite que l'ancien, enfin, pas que l'ancien, mais que c'est toujours le même, mais il tourne un peu plus vite qu'avant. Et là vous voyez, on a déjà commencé à récolter les richesses, alors je te laisse causer, j'arrête de tourner deux secondes, à tout de suite. Puis on a créé grâce à l'aide de notre ami Tainalo, et on est sur le serveur multi. Alors je te demanderai d'appuyer sur échappe et de te mettre dans l'équipe rouge dans le social en haut à droite de ta barre d'état. Voilà, tu cliques sur le petit bouclier rouge, et voilà, Arwest War has joined the raid party. Et comme moi je suis déjà dans l'équipe rouge depuis qu'on est sur ce serveur, Arwest War was enabled de PVP. Non tu crèves, moi je ne l'active pas tout de suite, si on commence à se foutre sur la gueule avant même qu'on ait un abri convenable, ça ne va pas le faire. Et donc vous voyez la vision de Arwest War, et vous voyez la vision de Peer Selven, et sur la vision de Peer Selven, je vous laisse apprécier. Regardez toutes les ressources et tous les mines, et tous les pierres précieuses et tous les mines, minéraux, minerais que j'ai pu récupérer sur le serveur sans Arwest. Et donc je commence déjà avec un certain avantage sur lui. Alors moi aussi j'ai déjà pioché dans ce coin là, donc du coup j'ai ce qu'il faut aussi. Ouais, je te propose qu'on retourne au point de spawn et qu'on commence à se construire en abri, histoire de ne pas se faire surprendre par la nuit. Moi j'ai déjà un stack de bois. Bah arrête, balade-toi un peu sur la carte, récupère les ressources que tu peux, essaye de trouver du cuivre, de trouver des pots, de trouver ce que tu peux. Moi pendant ce temps là, j'ai assez de ressources, je vais aller commencer à construire la maison. T'as entendu ce que je viens de te dire ou pas ? Ouais, je pioche de la pierre pour... Ouais, pour faire un four, ce sera utile. Donc voilà, chers amis, on est ici avec vous, enfin en multivore, parce que depuis le temps... Ouais, depuis le temps, évidemment. Depuis juillet, depuis juillet. Euh, depuis, ouais, depuis juillet, depuis août même, qu'on avait commencé à envisager le projet sans vraiment le réaliser. Et le multijoueur, bah ça y est, ça démarre. Voici le premier épisode de Schizophrania, mais pas trop. Avec notre guide, le guide de Terraria, qui est toujours le PNJ aussi inutile et parasite que d'habitude. Par contre, c'est inutile que ça quand tu sais t'en servir. Ah, putain, je suis tombé. Il est mort, il est mort, il est mort, il est mort. Oh, Delors, Delors. Oh putain, la chance de ce connard qu'il a sauvé. C'est-ci, j'ai... Non, je déconne, il n'y a pas d'or. Oh, le cul. Eh, il y a cru pendant 5 minutes, hein. Oh, forêt. Et donc, le guide qui vous donne des conseils, mais au bout d'un moment, vous les connaissez tellement par cœur que ces conseils ne servent plus à rien. S'ils vous expliquent comment faire venir les différents PNJ dans votre maison. Maison, mais le guide... Tu te rappelles la dernière fois ? L'infirmière. Eh, mais heureusement que t'as pas encore eu la dirade, hein, la dryade, hein, parce que quand elle va arriver, les commentaires sont au moins aussi collecteurs que celles de l'infirmière qui nous propose des petites sucettes quand elle nous fait des soins, hein. Ouais. Donc, autrement, je dirais d'amis, la vidéo hommage, on se vous dit pas pour qui elle sera, mais est en train d'être préparée, j'ai fait un montage aujourd'hui. Vous l'aurez... Euh, on avait fait une annonce qu'on ferait une vidéo hommage ? Euh, non, c'est moi qui l'ai dit dans un épisode de... de Game of Thrones. De préparation ? Ouais. Ah oui, d'accord. Bah, j'ai pas encore regardé tout le gameplay, j'ai pas eu le temps, donc je suis pas encore au point. Alors, vous voyez, on a spawné pile... On a spawné un endroit parfait, c'est-à-dire on a spawné un endroit sur une petite île flottante. Euh, à laquelle les zombies flottent pas. Mais c'est... Mais c'est nul, c'est nul ! Bon, je disais, on a spawné sur une petite île, euh, sur un petit bout de terre qui... qui est séparé des autres et qui flotte un peu dans le vide, euh, auquel les zombies n'auront pas accès, euh, sauf de ce côté, mais de ce côté, on ne mettra pas de porte, on mettra une porte de ce côté, et on mettra, euh, des plateformes en bois que, si je me souviens bien, les zombies ne peuvent pas escalader. Si, si, ils peuvent. Crois-moi, ils peuvent. J'ai essayé. Bon, bah, c'est pas grave. Les zombies auront accès, mais on est quand même un peu plus sécurisés que si on était au rez-de-chaussée avec, euh, avec des tonnes de zombies qui arrivent de tous les côtés. Essaye de pas tomber comme, euh, comme je l'ai fait. Tu sais combien j'ai de cuivres ? Euh, non, je ne veux pas le savoir. J'ai 44 cuivres. Donc si on perd des outils, on va rester. C'est cool, t'as 44 cuivres, j'ai 83 d'or. Je vais pouvoir commencer à me fabriquer une armure, probablement. Bon, de toute façon, on partage, alors. Comme on est dans un jeu vidéo et que t'as, même si t'es mon ami, comme ta vraie vie n'est pas en danger et que c'est un jeu vidéo, ma survie de jeu compte un peu plus à mes yeux que la tienne. Donc, c'est d'abord, je m'équipe en priorité, je me construis une barre, je pense qu'on en part au besoin, et ensuite, s'il me reste du surplus, je t'en passe. Ouais, d'accord. T'es un enfoiré, quoi ? Non, je suis pas un enfoiré, je suis réaliste, c'est-à-dire que tant qu'à faire, autant que je survis par rapport à toi, quoi. N'importe quoi. Parce qu'après, nos chances, si c'est toi qui garde tout le mateau, j'ai peur sur nos chances de survie plus tard, quoi. Excuse-moi mais il est fait, il n'y a pas que moi qui en fait Euh, t'es un peu plus avancé que moi sur ce domaine Ouais d'accord, on va dire ça comme ça Même si t'es pas mal aussi dans le genre Ouais, je suis pas mal dans le genre Je viens de rendre compte qu'on avait Une énormité de cavernes autour de nous Mais oui, mais c'est probable Probablement qu'on y accédera Grâce au... Ah mais pousse-toi Alors vous voyez qui s'appelle Tanner Qui va bien nous emmerder Probablement qu'on accédera aux mines directement Depuis les échelles de la maison Une fois qu'on aura de la dynamite, on va creuser un trou qui rejoint les grottes Comme j'avais fait sur Schizophrenia Et on aura notre accès Ouais, 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 tout à fait Ah c'est bon, je peux faire un four Hop, de la bousse pour remonter Il y a les zombies qui vont pas tarder à se ramener Alors si t'es en train de construire une maison, je te préviens, grouille toi Mais je fais une grande maison Je prévois très très grande De toute façon on fera des étages Oui on fera des étages Mais je vais essayer de faire une maison qui ressemble un peu A celle que j'avais faite sur Schizophrenia Mais non, mais laisse un trou pour la porte Ouais, quoi que, il va faire mieux, on va pas sortir ce soir Attends Tu peux me dire ce que tu as fait là On appelle un couloir Mais je suis désolé, c'est aussi débit C'est là le renfoncement que t'as fait dans le mur Et le petit cube de bois qui dépasse de notre maison C'est du niveau numéro bis dans Astérix Pourquoi il y a une porte à l'étage ? Merde, mage Putain, j'ai perdu l'habitude de jouer sur Terraria par rapport à Minecraft Et donc j'ai pris l'habitude d'ouvrir l'inventaire avec eux Alors que là, eux, c'est balancer l'équipement L'inventaire c'est... Mais tu sais le truc... Oui, oui, je sais Le truc que tu viens de faire c'est du niveau numéro bis Tu sais pourquoi il y a une porte dans le mur là-haut Parce que c'est pour si jamais vous faites un étage Comme ça si vous faites un étage, il y a déjà une porte pour l'étage Non, je suis en train de faire des murs de bois pour couvrir le fond de la baraque Parce que sinon les zombies pourront spawner dans la maison Est-ce que t'as de quoi faire des torches sur toi ? Attends, je regarde ça Ouais, je pense Ouais, c'est bon Il faudrait éclairer un peu l'endroit Genre dans les coins du plafond Euh, je trouve plus mes torches Là, on mettra sur les... Voilà, là et la même chose de l'autre côté Après on en mettra sur les... T'en poses pas par terre, on en mettra sur... Comment je fais ? Je fais comme ça Voilà, et en plus... Ah oui, effectivement, ça nous permettra de faire plusieurs pièces... Et puis regarde Plusieurs pièces sur les chopées On met comme ça Euh... Ouais, alors par contre, je te demanderais de péter le cube que t'as fait Les cubes que tu viens de mettre Et de les rapprocher un peu plus du centre tous les deux Attends, autrement t'en fais un au centre Non, non, t'en fais pas un au centre Tu les rapproches tous les deux un peu du centre Parce qu'il y aura une toute petite pièce Les deux pièces sur les côtés seront assez larges Ce seront des pièces à vivre et des pièces à atelier Et il y aura un plus petit espace au milieu de la maison Qui servira de couloir et d'ascenseur Où on mettra... Ah, j'avais fait ça sur ma maison spéciale que j'avais faite pour faire des vidéos Et que j'ai paumé Où on mettra des plateformes en bois Et qui nous permettra d'accéder aux étages supérieurs Et de communiquer entre les pièces C'est bon, ne fais pas parce que là j'ai assez pour finir de clotrer la maison Oui mais il y avait un trou qui était derrière un bloc Je suis en train de faire tout le sol là Est-ce que tu veux un arc ? Parce que j'ai des flèches Non parti, est-ce qu'il te reste un petit peu de... Il te reste 4-5 murs de bois De bois ? Murs de bois Non Non, t'as plus de mur de bois ? Bon c'est pas grave, moi je commence à fructifier les mines Ouais et moi j'ai 20 lingots d'or Moi je vais faire les lingots de fer, ça m'en fait 5 Les lingots de cuivre, ça m'en fait Je vais aussi faire les lingots d'argent T'as du cuivre ou pas ? J'ai du cuivre ou pas ? Ouais j'ai du cuivre Par contre ce qui m'énerve c'est qu'il me manque un minerai dans chacune des catégories Pour me faire un lingot supplémentaire Donc à chaque fois il me reste 3 d'argent, 3 de cuivre, 3 d'or et 3 de cuivre Ah bien joué En plus c'est juste à côté du four donc c'est bien celui-ci Ensuite je vais faire une porte Est-ce que si t'as encore quelques murs en bois tu veux bien finir le sol ? C'est-à-dire à partir de là où tu es, du coin en bas Jusqu'à un peu plus loin mais vraiment au niveau du sol quoi, au niveau des planches de bois qui sont par terre Et... ouais Est-ce que t'as combien de minerai de fer là ? Encore en stock ? Là j'ai 32 minerai de fer Là je t'en passe un autre, comme ça ça fait un chiffre à 3 Voilà Et... C'est... Ah non euh en minerai, non non en... j'ai plus de minerai de fer mais j'ai des lingots de fer pardon Il est comme il a fait faire la porte C'est pas moi, c'est le guide, c'est pour ça que je peux Oui mais c'est... Attends je te rends ton lingots de fer Ah attends je suis en préoccupé là Bon ok j'arrive Ça va tellement plus vite à deux Attends, 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 bouge pas, essaye de les tenir deux secondes, je vais me faire un... Un matos qui fasse un peu plus mal aux ongles Tu fais une épée en fer au moins ? Euh tiens ça c'est pour toi Quand t'auras le temps de changer d'équipement hein Ah merde je t'ai fait une épée courte, je t'ai pas fait une épée longue Bon c'est pas grave Tu dois pouvoir la fondre non ? Non je peux pas la fondre mais on la revendra aux marchands quand il arrivera Bon j'arrive euh... Taïo ! Voilà ! Voilà c'est tellement plus efficace, non l'oeil par contre toi tu rentres pas Même pas en hommage J'ai pas fait exprès Euh bah tiens j'ai deux... Oh putain Dégage l'oeil ! Putain il fait vachement mal ! Il fait vachement mal ! Vas-y ! Ah oui j'ai pas d'armure ! Eh tu m'as enfermé ! Tu m'as enfermé dehors ! Ouvre cette porte ! Oh yes tu l'as eu ! Voilà et en plus je l'ai tué ! J'ai eu une lentille ! J'ai eu une lentille ! Et donc on ferme la porte et on va tout de suite construire une deuxième pièce Par contre t'en établis tout de suite Ouais ouais je vais me faire un marteau Je vais me faire un marteau T'as fait deux portes, je te rends ta hache Je me fais euh... Oh j'ai de quoi commencer une armure ? Euh... Je peux commencer à me faire une armure en fer ? Ou est-ce qu'on a un outil plus performant ? Parce que franchement les épées courtes j'aime pas Ouais 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 Désolé bah par contre j'ai plus assez d'or pour faire une en or Je vais te faire une épée longue en fer C'est tout ce qu'il me reste Attends je vais les placer un petit bout devant la porte parce que là autrement ça... Ouais bonne idée ! Alors tiens je trans ça Est-ce que tu l'as pris ? Euh... Non ! Non tu l'as pas ? Ah pourtant je l'ai balancé Non non l'épée longue de fer je viens de la balancer dans le vide et en plus je l'ai forgée elle est plus dans mon inventaire donc c'est toi qui dois l'avoir Vérifie bien Je l'ai je l'ai je l'ai Voilà Alors il me reste juste assez Voilà il me reste juste assez pour me faire Un marteau euh... Qu'est-ce que je fais ? Je vais faire une pioche en fer Parce que... Ah non je peux faire une marmite même si la marmite ça sert à rien je crois Je sais plus Bon je vais me faire une pioche en fer Ah je peux faire une autre pioche en fer je vais t'en donner une ça nous permettra de miner juste trois fois plus vite Bon dès que... Dès qu'on va faire jour on s'arrêtera Parce que ça fera des jeux Euh ouais mais tu devrais l'avoir récupéré est-ce que t'as... Est-ce que t'as encore... Oui oui mais est-ce que t'as la pioche je vais me faire un marteau en bois Je vais péter cet établi qui gêne la continuité de la maison Hop 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 J'ai fait des... J'allais le placer Hop bata il y a une torche Ouais ça peut... ça peut être une étoile filante qui nous permettra de faire des canons à étoiles ou des cristaux de manate Je peux placer la troisième porte Ouais tu peux placer la troisième porte Ici donc ce sera notre atelier Euh ouais du coup on est pas dans la bonne pièce Euh non parce qu'en fait il n'a pas encore d'abri ce... ce PNJ n'a pas encore de maison associée Donc pour le coup il va... Non les maisons ne seront pas au dessus ou alors on construit les taches tout de suite parce qu'il faut construire une table et une chaise très rapidement et les mettre dans une des pièces pour que le PNJ... Et t'as mis là... je peux te faire... je prends un bon coup T'as mis là... ah bah si il bouge pas 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 tu vois l'été il était collé à la chaise Reu remet la remet la Voilà Et donc du coup il ne sortira plus la nuit Autrement je pensais pour... du coup comme là dans la pièce qui est au milieu Euh... comme euh... ça va... ça nous sert d'ascenseur pour monter Pourquoi ne pas faire une pièce en dessous de minage avec des coffres comme ça dès qu'on remonte Ah mais c'est ce que j'ai dit hein c'est ce que j'ai dit ce sera le... Ah non pas une pièce en dessous il n'y aura pas la place Il y aura une pièce à l'étage où on mettra tous les coffres possibles et imaginables Soit ceux qu'on trouve dans les grottes soit ceux qu'on forgera nous même Là perso j'ai plus du tout de lingots de fer donc ça va être un peu difficile Mais euh... ça peut toujours servir Euh... ouais on mettra ses coffres euh... dans la pièce où le marchand habitera Ca nous permettra d'avoir accès et aux ressources à vendre et aux ressources à garder et autres Et bien euh... je te propose de faire une première sortie Histoire de trouver encore un peu de ressources parce que là si on a pas de coffre pour enger notre perre On va aller ramasser de la pierre parce qu'il va bientôt faire jour Euh... bah oui et attends au pire pourquoi... pourquoi on a mis une porte de l'autre côté Autant ne pas mettre de porte de l'autre côté et mettre là par où t'es sorti C'est... 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 c'est mieux de pouvoir accéder des deux côtés Parce qu'imagine une fois qu'on aura exploré complètement de ce côté là Qu'on aura explosé toutes les grottes possibles et que l'on aura pas l'équipe On le fera parce que de l'autre côté là les zombies peuvent pas passer sauf si l'autre couillon il ouvre la porte Mais l'autre couillon n'ouvrira pas la porte parce que là tu vois Non, ne casse pas cette porte, remets-la, remets-la, ça peut toujours être pratique Surtout pour aller chercher une étoile ou pour aller chercher du bois dans la forêt Remets cette porte parce que tu vois là le PNJ, il y a une table et une chaise dans la pièce Euh... à laquelle on a associé son habitat Son espace de vie, on peut d'ailleurs le régler en cliquant sur la petite maison que vous voyez là Euh... dans le menu échappe On voit alors les drapeaux qui s'affichent Et là il y a Tanner de guide, on voit un drapeau dans la pièce C'est son logement associé Et tant qu'il y a du danger dehors Euh... il va rester dans son logement et il ne va pas bouger Par contre dès qu'il y a plus possibilité d'avoir du danger dehors Il va pouvoir recommencer à se balader Mais quand il fait nuit maintenant qu'il a une pièce pour vivre et pour se protéger Et bah il ne sortira pas de la pièce donc la porte on peut la laisser Par contre on mettra 2-3 blocs de fer ou autre lorsque il y aura des blue moon Pour... pour éviter qu'on se fasse envahir par les zombies dans la maison On attend, je dois m'arrêter donc chers amis on vous laisse Tu dois arrêter... Euh... est-ce que... attends, avant de couper Est-ce que si tu quittes le serveur moi je peux continuer à jouer dessus ? Voilà Ah c'est dommage Mais tu peux pas faire un truc droit qui va dans... Tu vas dans... Non non, je suis désolé, ton truc il est pas symétrique La maison dépasse... Alors je t'explique, c'est pour faire des meurtrières Comme ça tu balances des flèches sur les ennemis qui arrivent en dessous Donc chers amis je vous laisse, à bientôt et salut Pierre ! On a fait un accès sur le tour Sest ce que j' Χр J'essaie pour faire la débande devänder comment et coupe si elle se présente